... Mais quand on veut être édifié, que les autres soient édifiés, ben là il y a une approche d'amour. C'est l'approche que Dieu a pour nous. Il nous aime, il veut que nous soyons édifiés. Alors, c'est pour qu'on soit édifiés, bien sûr, mais aussi pour une application de nos vies. Quand on entend la prédication de la parole de Dieu, c'est pour qu'il puisse avoir une mise en application dans nos vies. Vous connaissez le texte par cœur de Timothée 3,16, « Tout écriture est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice. Enfin que, il y a un enfin que, l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Il y a un lien entre les Écritures et une mise en application, toute bonne œuvre qu'on fait pour Dieu et pour sa gloire. Deutéronome 29,29, c'est un verset qu'on cite de temps en temps, « Les choses cachées sont à Dieu. » Il y a beaucoup de mystères dans cet univers, les mystères scientifiques, les mystères humains, les mystères spirituels, bibliques. Il y a des choses, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Mais les choses révélées, et à travers la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses révélées. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants en perpétuité. « Afin que, » Souvent, on ne cite pas cette partie de Deutéronome 29,29. « Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Oui, nous ne sommes pas sous la loi. De Deutéronome, on est dans le contexte de l'ancienne alliance, sous la loi de Moïse, nous sommes dans la nouvelle alliance, qui est faite dans le sang de Jésus, et on reçoit le salut par la grâce de Dieu. Mais il y a cette idée qui est communiquée, la mise en œuvre de notre vie, la mise en pratique de la parole de Dieu. Jésus a dit, « Si vous entendez mes paroles, et les mettez en pratique, c'est comme si vous bâtissez votre maison sur le roc. Et si on ne le fait pas, c'est comme si nous bâtissons notre maison sur le sable. Et quand les tempêtes viennent, la maison s'effondre. Alors, regardons ensemble, Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, ensemble. Et je lis de version semeur. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyre et de Sidon. Dans d'autres textes, c'est écrit, il se retire. Et voilà qu'une femme canadienne, qui habitait là, vient vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ! » Si je devais le faire avec un peu le sens de théâtre, comme on dit, le sens dramatique, il aurait fallu que je le crie fort, « Seigneur, aie pitié de moi ! » C'était probablement quelque chose. « Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. » Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la ! » Qu'elle ne cesse de nous suivre en criant. En d'autres mots, elle nous embête, elle nous casse les pieds. C'est embarrassant, elle crie. « Renvoie-la ! » Ce à quoi il répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vient se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours ! » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle. « Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Oh femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous ne voulons pas simplement entendre ta parole, mais nous voulons avoir le courage de la mettre en pratique dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu vis en nous par ton esprit. Tu nous guides, que tu nous parles. nous avons besoin d'être édifiés dans notre foi. Nous savons que ça vient par ce qu'on entend et ce qu'on entend par ta parole. Alors Seigneur, ma prière est que chaque personne ici ce matin t'entend à travers ce message, entend quelque chose de toi, que tu, chacun de nos cœurs d'une manière ou d'une autre par ton esprit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans un sens, je veux déjà présenter mes excuses un peu parce que ce texte est tellement riche qu'on ne va pas pouvoir regarder tous les versets. Il y a tellement de choses à regarder, il y a tellement de choses à soulever, de partager qu'on ne va pas pouvoir toucher à tout. Mais ma prière, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous soyez quand même touchés par un aspect de ce message ce matin. Alors verset 21, c'est écrit dans la version semeur, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyre et de Sidon. Dans la version Louis II, Jésus étant parti de là, se retirera dans le territoire de Tyre et de Sidon. Étant parti de là, il quitte une région, il quitte où, il est où actuellement avant de partir dans la région de Tyre et de Sidon. Si on lit un petit peu avant dans le chapitre 14, on voit que Jésus a traversé le lac de Galilée et il est à Gennesaret. Il s'arrête là-bas et dans cette région, il est pris dans, il est à fond dans son ministère. Il y a des foules qui viennent lui voir dans cette région, l'autre côté de la lac, c'est le côté ouest de la lac et on amène les malades, il y a beaucoup de guérissons, vous pouvez voir ça en fin du chapitre 14. Et après, en chapitre 15, il y a des pharisiens, des gens très très religieux qui soi-disant connaissaient très bien la loi mais les pharisiens avaient le problème où ils avaient beaucoup de connaissances mais leur cœur, leur cœur ne sont plus vers Dieu. et il vient interroger Jésus et ce n'est pas qu'ils attaquent Jésus mais il y a une sorte de confrontation théologique pourquoi vos disciples ne lavent pas les mains selon les traditions et Jésus doit leur corriger, doit les enseigner et donner les explications. C'est un petit peu tendu, ce n'est pas un moment forcément très facile et Jésus se retire dans la région de Tyre et de Sidon. peut-être parler un tout petit peu de ces deux villes Tyre et Sidon ces deux villes de commerce maritime dans la région phénicienne peut-être Mojang tu peux nous montrer ce plan-là est-ce que Peter je vais te demander un service tu peux demander Mojang le petit télécommande tu peux donner à Peter le télécommande pour le vidéoprojecteur s'il te plaît parce que je vais utiliser le petit laser mais là sur le plan on voit le désert de Sainai en bas à gauche Israël donc ça c'est une carte moderne et à droite Jordan après la Syrie et en vert tout en haut on a Liban Liban et aujourd'hui la terre qu'on appelait Phénicia avant et là pour ceux qui sont au fond là on a la ville de Tyre et il n'est pas sur le plan mais juste à peu près 30 kilomètres plus au nord on a la ville de Sidon à peu près là donc sur la côte ouest du Liban et ces deux villes donc villes de commerce maritime dans la région phénicienne et à cette moment là où Jésus se rend dans ce territoire toute cette région est sous le contrôle de Rome ce sont des provinces de Rome moyen que tu permettes le diapo suivant rapidement s'il te plaît c'est un petit donc toute cette région autour de la Méditerranée est sous le contrôle de Rome la France inclut et et donc là on est on a Israël et on a la région des Phéniciens et les deux ports là les ports très importants mais à un moment je crois c'est un acte 21 Paul va faire escale à Tyre pour revenir à Jérusalem mais dans la Bible merci tu peux te mettre sur le diapo suivant Manu merci dans la Bible Matthieu parle d'une femme canadienne qui vient vers lui pour dire aie pitié de moi dans l'évangile de Marc Marc parle exactement le même moment il va décrire le même événement mais il ne va pas dire une femme canadienne pour ceux qui connaissent si vous connaissez bien votre Bible vous allez connaître déjà cette histoire et Marc parle d'une femme grecque syrophénicien une femme grecque syrophénicien donc on peut poser la question est-ce que peut-être une contradiction Marc parle d'une femme canadienne Mathieu parle d'une femme canadienne et là on a Marc qui parle d'une femme syrophénicien contradiction ou pas si vous connaissez déjà vos Bibles oui bienvenue messieurs installez-vous où vous voulez bienvenue si vous connaissez vos Bibles vous savez que ce n'est pas une contradiction mais ça vaut le coup de regarder un petit peu toute cette région peut-être moyen que tu peux mettre le diopos suivant s'il te plaît ok donc toute cette région ici Israël s'appelle Canaan en Genèse chapitre 12 Dieu a fait une promesse à Abraham qu'il va hériter toute cette région ça va être la terre promise pour Israël mais pourquoi ça s'appelle Canaan simplement parce que après et là il faut remonter un petit peu donc suivez-moi juste pour un instant on va laisser la femme canarienne ou la femme syrophénicien on va la laisser juste un petit peu remonter un petit peu dans le passé biblique ok je ne veux pas vous perdre d'accord ok après le déluge Noé sort de l'arche avec son épouse et ses trois fils et leurs épouses et il y a son fils il a trois fils et son fils Shem et quatre fils le quatrième s'appelle Canaan et Canaan va s'installer dans cette région ok ça ne se passe pas bien entre Shem le fils le plus jeune et Moïse il est maudit par son père pardon Noé excusez-moi Noé mais ça vous pouvez lire en Genèse chapitre 9 Canaan va Canaan va s'installer ici et c'est pour ça toute cette région qui s'appelle Canaan et c'est un peuple qui rentre dans l'idolâtrie et ce n'est pas un peuple qui a le coeur auprès de Dieu Canaan et là vous pouvez le lire en Genèse chapitre 10 donc là on parle du petit-fils de Noé le petit-fils de Noé va avoir plusieurs fils son fils aîné s'appelle Sidon et donc la ville de Sidon qui est là là c'est Tyre la ville oh pardon là c'est Tyre là c'est Sidon la ville de Sidon est appelée Sidon parce que c'est l'arrière petit-fils de Noé qui va y s'installer et mettre en place cette ville et quand Israël beaucoup beaucoup plus des siècles plus tard après avoir quitté l'Egypte avoir passé 40 ans dans le désert et va avec Josué à la tête de ce peuple va traverser le fleuve Jordan dans une direction ouest pour rentrer en Canaan pour rentrer dans la terre promise pour prendre position dans la terre promise il doit affronter tous ces tous ces peuples là et tout chaque tribu sous les douze tribus d'Israël chaque tribu est attribuée à un territoire et là on le voit sur le plan là il y a Judas il y a Ruben il y a Gad Manessa Dan etc. et là cette région ce territoire là c'est Asser le huitième fils de Jacob qui s'appelle Asser et donc c'est la huitième tribu d'Israël c'est leur héritage là mais ils n'arrivent pas à prendre Tyr Tyr va rester indépendant et finalement toute cette région là va rester la région des Phéniciens et Tyr devient une ville très puissante très riche grâce à ses commerces et ses échanges maritimes et donc les habitants les habitants de cette région étaient des Cananites mais plus précisément les habitants de cette région étaient les Phéniciens et c'est pour ça quand Matthieu parle dans son évangile une femme cananienne et dans l'évangile de Marc il dit une femme grecque syrophénicienne ce n'est pas une contradiction c'est juste les informations complémentaires c'est comme si vous êtes charentais et français ce n'est pas une contradiction c'est des informations complémentaires n'est-ce pas et donc on a cette précision Jésus va quitter cette région là il est juste à côté du lac de Galilée il va rentrer dans la région de Tyre et de Sidon et cette femme qui habite dans cet endroit va venir lui voir mais vous pouvez me demander ok mais Tim pourquoi tu nous donnes cette leçon un peu d'histoire sur la ville ce n'est pas très important il y a quand même un arrière plan il y a des choses qui et quand on a le temps ça vaut le coup de prendre en compte certaines fesses certaines informations par rapport à ces villes là parce qu'on peut quand même apprendre les choses suivez-moi d'accord vous allez voir on va arriver juste quelques minutes de patience d'abord en 1 chronique chapitre 14 il y a le roi de Tyre qui s'appelle Hiram qui s'entend très bien avec le roi David et peut-être si vous avez déjà lu ce texte vous vous rappelez que le roi de Tyre et à ce moment la ville de Tyre est au summum de sa puissance sa richesse et toute sa gloire et le roi de Tyre est un bon roi il s'entend bien avec David et il va fournir du bois et envoyer des maçons les charpentres etc. pour aider le roi David à construire sa maison et pas longtemps après quand il y a son fils Solomon qui devient roi d'Israël le même roi de Tyre va également donner des matériaux et du bois pour que Solomon puisse construire le temple et donc il y a une relation entre cette ville et Israël mais les choses changent avec le temps et il y a un moment dans l'histoire d'Israël où ça ne va pas il y a le péché et Dieu enlève sa main de bénédiction et de protection sur la nation d'Israël et permet que Nebuchadnezzar vient faire un siège autour de la ville de Jérusalem et nous savons que Nebuchadnezzar après presque deux ans de siège va rentrer à Jérusalem détruire la ville et brûler le temple et pendant cette période là il y a quelque chose qui se passe en Tyre et la ville de Tyre les habitants de Tyre se régalent dans ce qui se passe en Jérusalem ils sont contents ils rigolent de ce qui se passe à Jérusalem peut-être parce qu'ils croyaient que maintenant comme la distance entre Tyre et Jérusalem à vol de voiseau c'est à peu près 170 kilomètres c'est pas si loin qu'ils allaient avoir plus d'influence plus de pouvoir plus de richesse c'est incroyable le Bible nous dit que les habitants de Tyre sont devenus violents le Bible nous dit qu'ils n'avaient pas d'honnêteté dans leur commerce dans leurs échanges quelque chose a changé dans cette ville ils n'ont pas su gérer toutes les bénédictions que Dieu a permis qu'ils puissent accumuler et pendant qu'ils bénissaient Israël pendant qu'ils fournissaient du bois à Israël il y avait une bénédiction sur la ville de Tyre et quand ils se régalent dans la chute de Jérusalem Dieu voit ça il est en colère auprès de la ville de Tyre et si vous avez le temps notez Ézéchiel chapitre 26 27 28 vous pouvez lire ces trois chapitres de paroles prophétiques d'Ézéchiel contre la ville de Tyre dans ce chapitre on découvre énormément d'informations sur la ville de Tyre que les historiens et les archéologues ont confirmé depuis et dans cette parole prophétique Ézéchiel dit que plusieurs nations vont détruire attaquer et détruire la ville de Tyre et c'est ce qui se passe Nebuchadnezzar va faire un siège qui dure 13 ans il va détruire la ville de Tyre et deux siècles plus tard Alexandre le Grand également va attaquer la ville de Tyre et quasiment tout démolir il n'y a quasiment rien qui reste et donc quand on arrive à ce moment-là en Matthieu chapitre 15 quand Jésus rentre dans la région la ville de Tyre et ses environs ils n'ont plus la même gloire et richesse et pouvoir qu'ils avaient auparavant incroyable que Dieu aurait pu punir la ville de Tyre pour leur péché mais c'est quand ils sont il y avait l'orgueil dans leur cœur qu'il y avait cette parole prophétique contre la ville de Tyre le diable qu'est-ce qu'il a fait dans la présence d'eux ? Il est rempli d'orgueil dans la présence de Dieu et Dieu ne supporte pas l'orgueil et cette ville de Tyre est remplie d'orgueil contre la ville de Jérusalem la ville sainte de Dieu juste quatre chapitres plus tôt en Matthieu chapitre 11 Jésus fait référence à la ville de Tyre et de Sidon et ça vaut le coup qu'on regarde ensemble Matthieu chapitre 11 verset 21 c'est très intéressant pourquoi ? parce que Jésus se rend dans le territoire de Tyre et Sidon bien que sa mission n'est pas pour prêcher l'évangile parmi ces peuples-là en tout cas ce n'est pas le moment mais il se rend dans la région et juste quatre chapitres plus tôt il a parlé de ces deux villes il a fait référence de ces deux villes et Matthieu 11 verset 21 on va commencer verset 20 alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ces miracles là c'est les villes en Israël ce qui est important ça veut dire c'est les villes où le peuple est en alliance avec Dieu ils sont dans l'alliance abramec dans l'ancienne alliance ils ont la loi de Moïse ils ont le temple c'est le seul peuple qui lue et adore Yahweh l'éternel le créateur de l'univers la plupart de ces miracles parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie ou ils ne se sont pas repentis verset 21 mêleur à toi Chorazin mêleur à toi Besséda car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile et de sac et se couvrant de cendres c'est pourquoi je vous le déclare au jour de jugement ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous Jésus fait une comparaison entre deux villes juives et deux villes païens deux villes qui sont dans le paganisme l'idolâtrie les villes juives dans lesquelles il a fait ces miracles auraient dû croire en lui tout de suite ils avaient témoigné de leurs propres cieux les miracles que Jésus a fait ils avaient Jean le Baptiste qui a préparé le chemin ils avaient les prophètes qui prophétisaient de le Messie qui allait venir il y a un moment quand Jésus commence son ministère en Luc chapitre 4 on lit qu'il est dans la synagogue il ouvre le rouleau des Haïs il va lire un texte des Haïs et à la fin de cette lecture il ferme le rouleau et il annonce quand tous les yeux sont braqués sur lui il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie dans votre présence boum il annonce c'est moi c'est moi le Messie cette parole prophétique c'est moi concernant la parole qu'il a lue c'était parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer les livres les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur nous sommes toujours dans cette année de grâce on est dans cette période de grâce à n'importe quel moment n'importe quelle personne sur la surface de la planète peut dire Seigneur aie pitié de moi aie pitié de moi comme les cananites aie pitié de moi de mes péchés je suis un péché je ne suis pas en alliance avec toi c'est à dire je ne suis pas en paix avec toi je ne suis pas en relation avec toi je suis coupable de mes péchés aie pitié de moi et cette personne va recevoir la grâce de Dieu en plaçant leur foi en lui si on continue on revient à Matthieu 11 21 Mêleur à toi Chorazin Mêleur à toi Bécéda car si les miracles qui sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon de ville païenne dans le paganisme il y aura longtemps que leurs habitants auraient changé de vie après Jésus continue et dit et toi Capernaum verset 23 quoi tu que tu seras élevé jusqu'au ciel non tu seras précipité au séjour des morts car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodom elles existeraient encore aujourd'hui c'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement le pays de Sodom sera traité avec moins de rigueur que toi attendez un instant ce que Jésus est en train de dire c'est que malgré le fait que le jugement de Dieu est tombé sur Sodom et Gomorre quand il a détruit ces deux villes malgré que ce jugement est venu plus tôt que parce qu'il y a un jour de jugement Jésus fait référence d'un jour de jugement après la résurrection là il y a quand Dieu a détruit la ville de Sodom c'était un jugement prémature dans un sens tellement les péchés de la ville étaient horribles dans les yeux de Dieu et Jésus dit ils vont juger différemment ils vont au jour du jugement le pays de Sodom sera traité avec moins de rigueur là il y a une autre étude entière on peut faire mais je voudrais juste souligner le sujet suivant ou peut-être deux sujets si nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus si nous avons entendu parler de Jésus et on rejet le message de Jésus ça se peut qu'au jour du jugement on sera traité avec moins de rigueur dans le jour du jugement quelqu'un nous a prêché repends-toi place ta foi en Jésus c'est lui le sauveur du monde Dieu qui est devenu un homme Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire dans les cieux pour prendre la forme humaine et qui est mort sur le croix à notre place lui qui était innocent qui a tant souffert tel est l'amour qu'il a pour toi et on le rejette en rejetant ce message si on l'avait entendu au jour du jugement on sera traité avec moins de rigueur aujourd'hui dans les églises évangéliques nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus le salut par la foi en Christ mais ce qui est très important et quand chaque fois nous avons l'occasion de partager notre foi avec les gens c'est toujours un énorme privilège c'est toujours avec une approche d'énormément de respect beaucoup d'amour pourquoi ? parce que Dieu aime chaque personne sur la planète autant que toi et moi Jésus n'est pas mort sur le croix pour les chrétiens il est mort sur le croix pour nous tous et avant que toi et moi on avait la foi on était perdus dans nos péchés n'est-ce pas ? des fois on oublie il est mort sur le croix pour toute l'humanité sa création pour que tous soient sauvés alors quand on a l'occasion de parler avec un non-croyant de notre foi en Christ c'est avec beaucoup de respect beaucoup d'amour mais c'est aussi c'est pas avec un message qui dit essaye au moins il y a apparemment quelqu'un qui m'a parlé d'un bumper sticker comment on dit un autocollant qu'on met sur les voitures aux Etats-Unis qui était je ne sais pas il y a un moment c'était très populaire parmi les chrétiens essaye Jésus il est mort sur le croix pour avoir l'occasion quelque chose comme ça essaye de mettre la foi en Jésus c'est pas le message de la c'est pas le message de l'évangile le message de l'évangile c'est repentez-vous repentez-vous parce qu'il y a un jour de jugement la foi en Christ le salut de nos péchés par la foi en Christ c'est la vérité c'est pas une une philosophie parmi d'autres qu'on peut choisir c'est pas juste une religion parmi plein d'autres religions et pour chacun choisir trouver son chemin c'est la vérité Jésus a dit je suis le chemin je suis la vérité je suis la vie nul vient auprès du Père sauf par moi c'est nous avons dans nos mains un message l'évangile peut-être je vais plutôt lire ce verset parce que nous avons la vie cet message apporte la vie je vais peut-être m'arrêter là sur Romains chapitre 1 verset 15 Romains chapitre 15 pour l'écrit car je suis fier de l'évangile jamais avoir honte jamais si tu es le seul dans ton collège le seul dans ton lycée dans un amphithiètre à la faculté parmi peut-être une ou deux ou trois je ne sais pas qui confessent avec votre bouche Jésus est votre sauveur jamais jamais avoir honte nous avons la vérité car je suis fier de l'évangile c'est la puissance de Dieu c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient les juifs d'abord et aussi les non-juifs et là on dit tous alléluia parce que la plupart je suis sud-africain la plupart de vous français on n'est pas on n'est pas nés dans cette région en Palestine merci Seigneur que cet évangile vient aussi aux non-juifs et cette parole est prêchée dans le monde entier là ce matin ok il y a des zones d'horreur d'égalage d'horreur tout différent mais dans le monde entier il y a des milliers des milliers de chrétiens rassemblés en prenant la sainte scène en se rappelant de ce que Jésus a fait pour eux sous la croix et je suis fier de l'évangile c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient les juifs d'abord aussi les non-juifs en effet cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice de Dieu elle est reçue par la foi et rien que par la foi comme il est dit dans l'écriture le juste vivra par la foi oui Jésus est rentré dans le territoire de Tyre et de Sidon c'était pas encore pour prêcher pour les peuples qui habitaient là mais il va avoir une rencontre avec une femme et c'est elle qui vient à sa recherche sa recherche c'est elle qui vient à Jésus Jésus aie pitié de moi mais ce qui est bien de comprendre c'est derrière cette momo il y a toute une histoire toute une histoire des siècles d'histoire une ville qui est bénie parce qu'eux ils bénissent Israël après une ville qui se moque de Jérusalem et il y a une parole prophétique contre cette ville des nations qui viennent détruire la ville de Tyre mais merci Seigneur il y a quand même le salut pour ses habitants et ça commence avec une femme cette femme là qui vient à la recherche de Jésus nous venons à la recherche de Jésus nous disions Jésus aie pitié de moi aie pitié de moi sauve moi j'ai besoin de toi j'ai besoin de ton pardon je place ma foi en toi et on peut être fier de l'évangile pas fier pas une fierté où ça mène à l'orgueil mais fier que nous avons cet message qui nous donne le salut et sauver nos péchés Amen je vais m'arrêter là on va continuer vous voyez vous voyez c'est que j'ai besoin de ton je vais m'arrêter là c'est que j'ai besoin de ton